A Saigon, le général Kao-Ki affronte un autre pari. Comment organiser des élections libres dans un pays en guerre sans démontrer en même temps la puissance de l'adversaire ? Élections dimanche prochain, 11 septembre, au Vietnam. Celui que l'on a appelé le beatnik de la montagne, l'américain Gary Hemming, est à Paris. Le mois dernier, il était parti à la tête d'une cordée par une voie directe dangereuse pour sauver deux alpinistes allemands qui étaient bloqués depuis dix jours à l'aiguille du dru. Grand, vêtu d'un blue jean et d'un blouson, il porte très long ses cheveux blonds roux qui encadrent un visage maigre. À Paris, comme à Genève, comme un peu partout dans cette Europe qu'il connaît bien, il vit au hasard, chez des amis, dans la rue, n'importe où. C'est là que l'a rencontré Gilles Brinon. Gary Hemming, pour se sentir plus à l'aise, lui a d'ailleurs demandé de le tutoyer. Gary Hemming, on dit que tu es un beatnik. Je ne sais pas. Je me considère tellement un droit de toute organisation que, non, je ne crois pas que je ne suis ni beatnik ni rien d'autre. Mais pourquoi fais-tu des choses comme ce sauvetage au dru l'autre jour? Je suis toujours pour les êtres qui semblent avoir besoin d'être sauvés. C'est pourquoi, par exemple, maintenant, je suis ici, sur le Pôle 9, parce que j'ai l'impression que les beatniks, ou les gens qui habitent ici, autrefois, sont en train d'être écrasés par la société. Il y a au fond un apôtre, un prophète, non? Qu'est-ce que tu penses de l'amour? De l'amour? Oui. Le personnage que tu t'es créé, malgré tout, il plaisait aux femmes. Ah oui? Ça dépend. L'amour, la chose qui me plaît le plus, c'est l'humour, tu vois? Vraiment ça, ça me manque, on devient trop sérieux dans la vie. Les alpinistes, ils viennent tellement sérieux en faisant leurs courses. Il fait exactement pareil qu'il fait dans la ville, tu vois? Très sérieux, il faut faire ça et ça et ça, tu vois? Avant d'avoir son apparence d'éternel vagabond, Gary Heming se plie à la rigueur de l'Air Force Academy, une des plus sévères écoles militaires américaines. Gary rêve de piloter un avion, mais il est renvoyé pour indiscipline au bout de 4 mois. Il débarque en France dans les années 60 et en marge de la préparation d'un diplôme universitaire à Grenoble, ça donne à sa passion, l'escalade. Gary est l'un des meilleurs grimpeurs américains formés à l'école californienne. Il rencontre alors l'autard mort qui devient rapidement son compagnon d'escalade privilégié. L'été suivant, je suis allé dans les Calanques avec Danny Badié et c'est là que j'ai rencontré Gary. Nous, on grimpait consciencieusement avec les chaussures rigides et lui, il grimpait pieds nus en solo. Il n'était pas hippie avec les fleurs, mais tout ce qui était à l'encontre du bon esprit de la société, il le faisait. C'était quelquefois exprès pour choquer les âmes bien pensantes. Il prenait, même, je le sais, il faisait des escalades dans les Calanques en prenant de l'LSD au clair de la lune. Très vite, Gary gagne la reconnaissance des milieux alpins avec des premières exceptionnelles. En 62, il trace avec Royal Robbins la directe américaine au Drue et réussit la Walker au Grand Jauras. En 63, c'est la première de la face sud du fou avec John Arlene et Tom Frost, une voie qui restera longtemps la plus dure du massif du Mont Blanc. Tu vois la face nord de Triolet là-bas ? Ouais, ouais. Le glacier suspendu. D'accord, ouais. Et bien, ton père était parti en solo là-dedans en hiver. Il a fait la première hivernale d'ailleurs. Il était venu deux, trois jours au refuge ici, à l'ancien refuge. Il a passé deux, trois jours pour se mettre en condition, sans doute, mentalement, psychiquement. Ouais, ouais. Puis il est parti, il l'a fait, sans problème. Ok, donc en fait, il a fait pas mal de voies dans ce massif ? Ouais. On sait pas tout ce qu'il a fait d'ailleurs, parce qu'il en parlait pas toujours. Ouais. Il fallait vraiment arrêter sur place, dire tiens, je t'ai vu là-dedans, ou bien quelqu'un qui l'avait vu, mais lui n'en parlait pas. Il disait pas j'ai fait ci, j'ai fait ça. Gary Heming introduit en France l'esprit, la technique et le matériel californien, privilégiant l'escalade libre et propre. Ne pas prendre trop de renseignements sur une ascension avant de l'attaquer. Ne laisser aucune trace de son passage, comme les Indiens dans la nature. Avec lui, l'escalade libre a 20 ans d'avance. Mais à l'époque, peu d'alpinistes entendent ses principes et ses techniques d'avant-garde, qui allaient pourtant générer un nouveau style d'escalade. C'était justement cette espèce de, je vais pas dire d'éthique, de manière d'être, que les Américains ont amené chez nous un tout petit peu les Anglais avant, bien avant, et surtout les Américains. Cette décontraction, ce bonnet au début du hippisme, etc. Et Gary a été celui qui a concrétisé tout ça. C'est-à-dire qu'à travers lui, nous on voyait les Américains comme ça. Bon, les Américains, les étudiants, les sportifs, les montagneurs en particulier, qui sont quand même un monde un petit peu à part. Le massif du Mont-Blanc devient le terrain de jeu de cette nouvelle génération de grimpeurs. Un vent de liberté souffle en France. Et si Chamonix en est l'exemple, l'hôtel de Paris, tenu par Louis Jeannin, plus vigilant sur l'amitié que sur la gestion, en est le mythe. Gary est un des habitués de cet hôtel décalé des bars du Chouca et du Soleil. Ah ben l'hôtel de Paris, il faudrait une grande émission pour expliquer ce qu'était devenu l'hôtel de Paris. C'était d'un des hauts lieux, non pas de Chamonix, mais vraiment de la montagne et de l'aventure. On y voyait tout. On y voyait l'alpiniste de base, on y voyait l'étudiant, on y voyait des cinéastes, on y voyait des stars même. Jane Fonda était venue assez souvent ici. Tout le monde se coulait dans le même moule. Je te dis, c'était la genre un peu, si on peut dire. C'était une ethnie à part. Et à Paris, tu les voyais, c'était aussi à part. Quand tu les voyais pas dans leur fonction, hein, quand tu les voyais soit au Club Alpin, soit dans les bistrots à droite à gauche, ou à Fontainebleau, c'était ce monde que tu voyais à Chamonix, qui était une ethnie totalement à part. Pierre Mazot, c'était un peu l'exception qui confirmaient la règle. C'était déjà un homme politique. Mais il se défoulait complètement quand il était à Chamonix. C'était plus du tout le Pierre Mazot, costard, cravate, attaché-caise, etc. C'était le Mazot grimpeur. Bonjour. Ça va ? Il y a séance, ça, oui ? Non. Non ? Ah, non, je vais pouvoir rentrer, c'est une belle salle, alors. C'est à Paris que j'ai rencontré Gary pour la première fois, parce que, tu t'en souviens, il a habité, rue de la Victoire, chez Danny Badié, où nous étions nombreux, d'ailleurs, à vivre, il a habité pratiquement deux ans. Bon, ben, Gary a vécu chez nous, chez Danny Badié et moi, pendant deux ans, oui, un peu comme un clodo sympathique, au bon sens du terme. J'avoue que j'étais très surpris de voir ce type, avec une certaine gaieté, qui était sympathique, habillé comme il l'était, sans aucun conformisme, ce qui est, d'ailleurs, encore une fois, très agréable, mais pour nous, c'était effectivement quelque chose de nouveau, encore que dans les milieux du grimpeur parisien, on était guère conformiste. Jean-Pierre Farkas. Jonction réalisée, c'est fait, l'américain Gary Heming est arrivé le premier à joindre les deux alpinistes allemands qui étaient bloqués sur l'aiguille du Dru depuis dimanche dernier. Tout ce qu'on sait sur ce sauvetage, c'est que, d'une part, l'américain Gary Heming et ses trois compagnons ont réussi à joindre les deux alpinistes un petit peu avant midi. Ils sont donc arrivés les premiers, avant les guides chamognards, avant les deux cordées de l'école de haute montagne et de l'école d'alpinisme. À Comailleur, on lit, on achète un journal, on voyait que... Grandes drames dans le Dru, des grimpeurs allemands, dans la face veste du Dru, en perdition depuis cinq jours. Les militaires essayent de les sauver. Là-dessus, Gary dit, « S'ils vont essayer de sauver les gars par le haut, en descendant par le haut, ils vont trouver des cadavres. Moi, j'y vais, je passe par le bar. » « Bon, ben, écoute, tu y vas. » « Non, tu viens avec moi, tu es assez en forme, je sais comment tu grimpes. » « On va tous les deux. » « L'Union où les dix alpinistes ont bivouaqué cette nuit. » « Les deux hélicoptères que vous voyez sur votre écran doivent en principe transporter les Allemands et l'accorder de secours. » « Guyot, deux maisons, Vincent Mercier et l'anglais Mike Burke. » « On porte tout de même Muller, ici l'Allemand, qui prend place dans l'hélicoptère de la gendarmerie, soutenu par ses camarades. » « Au moment où on est parti, arrivé devant la gare du Mont-en-Vert pour prendre le train pour aller monter à pied au Rognon, on a trouvé un copain à moi allemand qui était en train de sortir du train redescendant à cause du mauvais temps de montagne. Il lui avait dit, « Viens, on fait un sauvetage, tu vas voir, c'est sympa, on va voir jusqu'où on peut aller. Viens avec nous parce que finalement, plus on est nombreux, plus on est fou, plus on rit. » « Et il avait pris sa décision comme ça, donc on était parti. » « Et là, vous êtes passé par où dans ce couloir qu'on voit maintenant à la droite ? » « Eh bien, la première partie du couloir. Deuxième vire, les vire de la Ouest. Non, troisième vire, vire de la Ouest. » « Et après on a attaqué la face Ouest classique Magnone. » « Garimix était un enfant. Il ne se prenait pas du tout au sérieux malgré sa valeur, mais il adorait qu'on le prenne au sérieux. » « Pour l'histoire des droits, il fallait voir ce changement de l'enfant à la star, si tu veux, quand un journaliste l'interviewait, quand il était filmé par une télé, quand quelqu'un l'a vite à pousser. » « Il était devenu un héros et à ce moment-là, il adorait qu'on le prenne au sérieux. » « Je l'ai vu alors pas du tout. » « Dans l'esprit d'une rédaction, il y a eu un héros et à ce moment-là, il y a eu un héros et à ce moment-là, il y a eu un héros et à ce moment-là. » « À la rédaction comme Paris Match, la Ouest des Drus, ça représentait quelque chose d'énorme et c'était pour eux qui étaient des citadins. » « Le Drus, c'était un nom parce qu'il y avait eu Promis de Cordée parce que c'est une montagne de légende. » « Donc automatiquement, à la rédaction, ils m'ont appelé tout de suite, ils m'ont dit « mets le paquet là-dessus, c'est dans la Ouest, c'est fantastique. » « Qui c'est ce Gary Gaming ? » « Alors j'ai raconté, moi, au téléphone, quand je les ai appelés pour dire qu'il y avait quelque chose là. » « Et ensuite, moi, je suis parti, ils ont ouvert les crédits, je pouvais louer un hélicoptère, un avion, engager tout ce que je voulais comme fraise, il n'y avait pas de problème. » « Et voilà l'arrivée de Monsieur Aiming, Monsieur Aiming le Grand. » « Aiming ! » « Yari ! » « Yari ! » « Yari ! » « C'est formidable ! » « Qu'est-ce que c'est que ça, là ? » « C'est la télévision. » « On a tous été... On a tous suivi votre... » « Votre aventure fantastique. » « Fantastique, Gary ! » « Vous êtes content d'être en gré avec les deux Allemands. » « Ah oui, ah oui. » « Ça a été dur pour vous ? » « Quel a été le moment le plus difficile ? » « C'était hier soir, parce que j'avais beaucoup... » « Je sais pas, j'avais peur que... » « Le dernier moment que quelque chose va arriver, tu vois. » « On ne sait jamais... » « C'est tout parce qu'on décontracte un peu, tu vois. » « Et à ce moment-là, quelqu'un va tomber, ou... » « Bah, c'est-tu... » « Vous n'avez pas eu envie d'abandonner ? » « Hein ? » « Vous n'avez pas eu envie d'abandonner ? » « Oh non, jamais, non. » « Rénalement... » « Je veux dire que nous qui étions là-haut, on ne se rendait pas du tout compte. » « Quand on est arrivé en bas et qu'on a vu toute la mayonnaise qui avait été faite autour de cet événement, on a été nous-mêmes très surpris, quoi. » « Et le phénomène Gary Heming après, avec cette espèce d'hyper-médiatisation... » « Bon, la presse était précipitée sur le personnage, parce que, bon, c'était un grand type, qui avait une gueule formidable, avec ses grands cheveux, avec sa... » « Un personnage tout à fait... » « Disons, on a l'apparence mythique, quoi. » « Bon, la presse emparait du personnage, les médias, ils en ont fait un héros. » « Alors que le sauvetage a été mené par des... » « Pas des guides, des techniciens, d'une façon très simple et tout à fait logique. » « Ils ne demandaient pas tout ce déplacement médiatique, en plus, voilà. » « On a... » « Tout le monde a fait son boulot, son petit boulot. » « Et dans la dernière partie, c'est marcher comme une machine, voilà. » « Vous êtes prêt à repartir en sauvetage quand ? » « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Gary ? » « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, là ? » « La première chose que vous allez faire. » « Je ne sais pas si... » « Je crois que j'ai envie de manger Coca-Cola. » « Quoi ? » « Qu'allez-vous manger ? » « Un hamburger de Coca-Cola. » « Allez, les gars, je crois qu'on peut laisser Gary maintenant tous. » « Merci, Gary. » « Merci bien. » « Merci. » Cette image d'héros, tu vois, qu'ils ont construit sur moi, qu'ils ont fabriqué sur moi, c'est faux, tu vois. C'est pas... Tout le monde est un héros un jour et un con, un lâche, le prochain, tu vois. Et ça passe entre les minutes même, tu vois. Moi, je suis exactement comme tous les restes, nettement moins fort que certains autres camarades alpinistes. J'ai un certain style de vie comme tous les autres et peut-être mon style de vie est un peu différent que les autres. Non, t'as un style de vie un peu particulier par rapport à la masse, franchement. Oui, mais tout le même, ça m'aide pas... Tu n'es pas un vainqueur, tu n'es pas un autre. T'as les cheveux longs. Oui, on t'a appelé le beatnik des cimes, qu'en penses-tu ? Il peut m'appeler n'importe ce qu'il veut, tu vois, ça. Voilà, alors ça, en fait, il préparait un livre qu'il voulait appeler Patchwork. Et il a écrit, écrit. Ça, il écrivait un journalier, en fait, tout le temps, parce qu'il était très proche de chercher la vérité. Il avait un désir d'authenticité très fort, tout en gardant énormément d'humour. Il était capable de raconter les pires conneries à certains moments. C'est un peu plus de choses qu'on fait. Mais, un-happily, je n'en suis pas un-happily, je n'en suis pas un-happily, et je n'en suis pas un-happily, Quand je suis arrivé tout à l'heure au bout de l'île du Vergalan, tu étais allongé sur le bord de la berge, tu étais en train d'écrire sur un cahier. Mes réflexions, je regarde la scène, il y a plein de réflexions, de lumières, de les nuits, de les jours, maintenant ici sur le cahier, mes aventures sont intérieures. Ce que j'écris sur le cahier sont mes petits combats du jour. Tu vas les garder pour toi ou bien tu vas écrire un livre ? Oh oui, j'ai déjà fini un livre, j'ai déjà commencé un autre, j'ai une moitié d'un autre. C'est un travail intellectuel, spirituel, intérieur, certainement on ne verra jamais le jour pour les autres. J'ai vu son livre, j'ai vu la maquette de son livre, mais c'était un truc extrêmement compliqué et très marrant. C'était mélangé, c'était quelquefois, ça ressemblait aussi à un chapitre d'un livre d'Henri Miller. C'était très drôle la manière qu'on mélangeait le sexe, la philosophie, la montagne. Ce livre qu'il voulait écrire, qu'il avait écrit, il a écrit, devait être imprimé avec des caractères d'une grosseur différente. Quelquefois c'était pas linéaire, c'était des titres en biais et l'éditeur il a pris peur, il ne voulait plus à la fin, il ne voulait plus l'éditer. C'était quelqu'un d'ailleurs, il le dit dans ses carnets, qui cherchait l'amour et qui se disait lui-même rempli d'amour. Je crois qu'il voyait la vie un peu comme Jack London, c'est-à-dire une quête, aller vers l'inconnu, découvrir l'inconnu. Et en fait, je crois, quelque part, il pensait à la femme de la même façon. Pour lui, sa conquête féminine, c'était autant une conquête, c'était un peu comme une montagne. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'il a perdu quelque part. S'il perdait toutes ses conquêtes, il gagnait des montagnes et il perdait des femmes quelque part. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Propulsé au rang de héros national, Gary expérimente les vertiges de la gloire. Intellectuel hors normes, il fréquente en amateurs facultés et bibliothèques, passant d'intérêts scientifiques à d'autres plus philosophiques et trouve en montagne un terrain de recherche. En Alaska, il fait des dollars dans le pétrole, voyage au Népal, au Kenya et tente même l'expérience du cinéma. Je revenais juste de faire la façon de la guerre. J'étais dans la potinière, heureux d'avoir fait cette escalade. J'avais pensé à lui parce que lui, il avait toujours envie de faire la façon de la guerre. J'avais envie de dire à Gary, voilà, ton élève a fait l'effacement de la guerre, à cette époque-là, l'effacement de la guerre et ça faisait pas très souvent. Et j'ouvre le journal et je vois Gary Heming et moi. Ça me fait énormément de peine. Il avait un revolver sur lui ce qui était, je veux dire, tout à fait contraire au personnage qu'à l'imaginer de Gary parce que c'était pas du tout son style. Il était contre la violence, absolument. Et il avait bu du whisky, etc. alors qu'il ne pouvait pas supporter l'alcool. Il s'est disputé à ses copains. Il a sorti son revolver, il les a menacés. Et quand il a vu ce qu'il faisait, il est sorti et c'était la violence qu'il avait enlevée. Il a raconté du contre-lui et il s'est tiré une balle dans la tête, voilà. Il est mort comme ça, en fait. C'est plutôt un accident suicide qu'un suicide pensé et réfléchi. Il m'avait parlé du suicide. Il m'en a parlé qui... Ouais, ouais. Finalement, c'était pas si mal que ça de se suicider. Il m'en avait parlé, oui. Mais je ne le croyais jamais. Mais après un certain temps, je vais certainement me cacher. Donc un jour, on va te voir disparaître comme un jour on t'a vu apparaître à la une de tous les jours. Peut-être. On va disparaître pour toujours comme beaucoup de choses. Je dirais pas qu'il a fait office de gourou, mais il y a beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens pour qui il a été le déclic. Et pour qui, tout d'un coup, ces gens se sont dit... Mais bien sûr, il faut que j'arrête de vivre ma petite vie bourgeoise. Et que je me lance vraiment dans la vie d'une autre manière. J'ai connu des gens qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit, oui, ton père a été important pour moi. Bien sûr, j'aiuka, du coup d'éliminer. ...